Bonjour, bonjour à tous, question du jour, l'impact de la RSE sur la réputation de l'entreprise ? Ouais, ouais, parlons de ça un peu, l'image, la réputation... Ok, je vais être un peu brutal, ça va permettre d'aller à l'essentiel. Si vous causez, vous affichez et que vous ne faites pas, vous passez pour quelqu'un qui n'est pas fiable. Et je reste poli, volontairement. Tu t'es soigné ? Ouais, ouais, ouais. Prends des médicaments ? Non. Donc, encore une fois, la difficulté, c'est à partir du moment où on affiche un positionnement qui est adossé à un schéma de valeur, si vous ne portez pas réellement ce schéma de valeur, et on a parlé déjà des 3 C, sur notamment la notion de cœur, trip, compréhension, mais en fait, si vous voulez faire comprendre aux gens que vous êtes engagés, et qu'en fait, on acte et on constate au quotidien que vous n'êtes pas ennemi en termes de façon de faire et en termes de comportement, en fait, ils vont dire encore un qui cause pour rien faire ou pour rien dire. Et donc, le premier sujet de la réputation, c'est très souvent comment travaillent vos équipes va précéder sur l'image que vous souhaitez lui accorder ou l'image que vous voulez donner. Donc, si vous deviez travailler d'abord sur l'ARSE, vous devriez d'abord vous poser la question de comment mes collaborateurs travaillent et quel est le message dans leur façon de faire qu'ils envoient à l'extérieur de notre organisation. Si vous avez un taux de fréquence à 40 et que vous avez un turnover de temps et que vous avez un taux journalier d'absence de temps, en fait, c'est le reflet d'un mal-être et d'une certaine problématique dont les gens ne sont pas toujours forcément conscients. Par contre, ils le subissent et à la question de « bon, ça va les gars, on a toujours des absents, ils sont toujours blessés, malades, etc. » « Ah oui, ça ne donne pas envie de venir travailler chez toi. Ah oui, mais pourtant, on a une super démarche RSE. » « Oui, bah écoute, commence par obtenir des résultats et puis on parlera de ton engagement à l'extérieur. » Donc là, encore une fois, vous voyez vite que si vous n'avez pas le propos et l'attitude alignés, vous êtes et vous risquez de tomber dans une sorte de ce qu'on appelle le « greenwashing » ou le « washing RSE ». C'est encore des gens qui auront fait, ou comme on le voit en RPS ou en qualité de vie au travail ou en santé et sécurité, ça cause beaucoup. Par contre, quand il s'agit d'exécuter et d'être exemplaire, il n'y a pas grand nombre. Et c'est là où ça pose des gros points. Donc d'abord, soyez complètement bien alignés, du mieux que vous pouvez. C'est excessivement exigeant, c'est très difficile. Par contre, si vous y mettez le cœur à l'ouvrage, vraiment en étant bien alignés avec votre valeur et sur le pourquoi votre organisation intervient dans le monde et qu'est-ce qu'elle a vocation à faire au quotidien, les gens vous suivront. Et à la question de la RSE, vous direz « moi, je n'ai pas besoin de communiquer dessus, parce que finalement, les premiers ambassadeurs de la RSE chez moi, ce sont mes collaborateurs. » Donc soyez vigilants à ne pas être trop dans la communication et dans le « pas assez » au quotidien. A bientôt. Bonne journée. Partagez, envoyez de nouveaux questions à vos dispo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada